Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau test, cette nouvelle vidéo Après un petit moment d'absence Pour Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate sur 3DS Un jeu développé par Mercury Steam Entertainment Édité par Konami, c'est un jeu d'action plateforme sorti le 8 mars 2013 Alors on va commencer tout de suite par le tout premier niveau Donc en sachant que moi personnellement j'ai tout débloqué Donc le problème c'est que vous allez avoir peut-être quelques spoils Parce que je ne peux pas faire autrement avant de recommencer une nouvelle partie Donc là c'est vraiment le tout début de l'histoire On démarre avec ce personnage Je ne vais pas du tout vous parler du scénario Parce que comme je l'ai déjà dit dans mon test Je ne connais pas beaucoup la série Castlevania Donc je ne vais pas me lancer dans une explication de scénario Qui pourrait peut-être être faussée Donc on va plutôt s'intéresser vraiment au gameplay Et puis au jeu en lui-même Donc déjà, le temps que j'avance Vous pouvez voir déjà au niveau graphique Pareil, je m'excuse à l'avance Au niveau de la caméra qui a du mal à faire le point C'est normal, je ne peux pas faire autrement Donc il va falloir faire avec Donc oui voilà, je voulais vous parler des environnements Donc voilà comment se présente ce Castlevania C'est un épisode 2D Enfin 2.5 on va dire Parce que ça mélange 2D et 3D en fait Voilà, vos personnages sont en 3D Mais c'est une vue de profil en fait Avec une profondeur de champ assez jolie Donc moi franchement Niveau graphisme, niveau environnement J'ai été assez bluffée Parce que je trouve que c'est très très bien fait Je ne sais pas si la caméra rend assez bien les couleurs Mais en tout cas Enfin, je pense J'ai l'impression que c'est un peu bleuté sur la caméra Alors qu'en vrai c'est plutôt des tons marrons Et tout ça Donc j'espère que ça va bien donner quand même Donc on va avancer Et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure Par exemple, déjà les combats Parce que normalement voilà Donc voilà les premiers combats Donc là vous arrivez face à des espèces de zombies Donc on vous explique rapidement Comment faire pour vous battre Par exemple, vous pouvez parer en appuyant sur elle Si vous parez au bon moment D'ailleurs ça vous permet de faire des choses sympathiques Les combats qui sont d'ailleurs assez nerveux Assez sympas Donc là je ne vais pas pouvoir vous montrer vraiment un gros combat Parce que le souci c'est que je suis au niveau maximum Et que du coup Je les tue un petit peu très vite Ensuite pareil Vous pouvez faire des roulades pour esquiver Et du coup vous avez aussi un système de compétences Oui on peut dire de combo Donc je vais vous montrer ça maintenant Sur l'écran du bas ça se passe Donc on vous montre tout de suite Enfin je vous montre tout de suite Donc vous avez sur l'écran du bas Plusieurs choses Alors déjà je vais vous montrer le menu Donc le menu cartes Donc ici en bas vous avez Bon déjà en haut Vous avez la carte entière Avec donc Toutes les pièces que moi j'ai déjà débloquées Mais que vous vous débloquerez au fur et à mesure Avec tous les chemins disponibles En sachant que le jeu est assez linéaire quand même Vous voyez plusieurs chemins Par ici et tout etc Mais ça ne veut pas dire que Vous allez vous perdre quoi que ce soit C'est justement pas du tout C'est des chemins de toute façon Vous serez obligés de passer par là Avant de remonter et tout Enfin voilà c'est pas du tout Vous n'allez pas vous perdre C'est pas du tout un labyrinthe Loin de là C'est plutôt linéaire comme jeu C'est un des défauts d'ailleurs Et donc en dessous Sur l'écran du bas Vous allez avoir donc ça Je ne sais pas si vous allez tout bien voir Donc ici vous avez la carte Qui s'affiche au fur et à mesure Donc là encore une fois Comme j'ai tout débloqué Tout a été découvert Mais normalement vous découvrez les carrés Au fur et à mesure que vous avancez Donc vous pouvez voir par exemple ici Un espèce de point vert Donc je vais vous montrer tout à l'heure A quoi ça Enfin à quoi ça correspond Vous avez ici aussi en haut Ici des sortes d'annotations C'est en fait si jamais vous découvrez Un endroit, un secret par exemple Mais que vous ne pouvez pas encore y accéder Parce que vous n'avez pas débloqué La compétence qu'il faut Vous pouvez mettre une petite annotation Sur la carte Pour pouvoir y retourner plus tard Donc ensuite vous pouvez un petit peu voir Toutes les cartes en avançant Voilà etc Donc il y a aussi des points jaunes Je vous montrerai aussi c'est quoi Et cette espèce de tête rouge Je vous montrerai plus vers la fin de la vidéo A quoi ça correspond Ça peut être très utile Mais c'est pas non plus Enfin transcendant on va dire Donc ensuite ici vous avez L'inventaire Donc vous avez ici Ça sera différent Il y a juste cette arme La croix de combat Donc qui sera propre À tous les personnages Parce qu'il faut savoir Que vous allez jouer plusieurs personnages Vous n'allez pas toujours jouer de même Mais la croix de combat C'est l'arme de base De tous les personnages Ensuite vous avez Ces différentes armes Donc la hache Les potions Vous pouvez utiliser et tout Et vous avez aussi en haut Des sortes de pouvoirs Ici ce sont des âmes Que vous libérez Qui vous serviront À différentes choses Par exemple Pour vous montrer vite fait Donc je vous ai prévenu Ça spoil un peu Parce que ça vous le débloquez pas Tout de suite forcément Donc vous avez par exemple Ce qu'on appelle L'âme de Bel Nades L'âme de Bel Nades En fait permet De se protéger Par exemple Soit pendant les combats Où vous pouvez donc L'utiliser Pour parer à votre place Pendant que vous vous combattez Ou alors soit Pour passer des environnements Ou des endroits Où vous pourriez pas passer Normalement sans être protégé Bon forcément Vous avez une jauge De magie On va dire ça Ou de mana Je sais pas trop Comment dire Qui baisse Au fur et à mesure Que vous utilisez Forcément ces esprits là Et ensuite Vous avez ici Les combos Enfin les compétences On va dire ça comme ça Plutôt Vous en avez donc plusieurs Vous voyez Vous en avez pas mal En sachant que là Je crois que Oui voilà Là vous avez Et puis elles sont Un peu différentes Enfin je sais pas Si elles sont différentes Pour tous les personnages Enfin oui Il doit y avoir Des trucs différents Mais il y a des trucs Qui se ressemblent aussi Donc par exemple Voilà Vous avez aussi au dessus A chaque fois Vous choisissez une compétence Vous avez marqué Une petite animation Et vous avez marqué Comment faire Pour l'obtenir Enfin comment Comment la déclencher Avec une petite description Donc vous en avez pas mal Ce qui rend les combats Assez sympa Donc d'ailleurs Tout de suite On va rentrer Dans le premier combat Donc par exemple Voilà Là Voilà Donc ils sont Je vous avais prévenu Ils sont assez faciles À battre Donc voilà Vous pouvez parer Voilà Donc si vous parer Au bon moment Forcément Ça va Voilà Comme ça Ça va faire Une sorte de ralenti Donc je vous ai pas montré Là J'ai pas eu le temps Parce que je les ai battus Trop vite Mais à un moment donné Vous avez vu un zombie Qui s'est un peu Éclairé en blanc Ça permet en fait Quand ils sont éclairés Comme ça D'appuyer sur R Et de faire un finish move Donc voilà Là je vous montre Vite fait La fontaine de vie C'est le point vert Que vous avez vu Sur la carte Donc ça permet Juste de récupérer De la vie Tout simplement Donc voilà Il suffit juste D'approcher D'appuyer sur R Et normalement Ça vous redonne de la vie Mais là encore J'ai tout au maximum Donc on va avancer Un petit passage de plateforme Très très simple Donc bon là Pareil Les passages de plateforme Bon là c'est le début Donc c'est assez simple Mais il faut savoir Après que Bon ça devient Pas vraiment plus compliqué Finalement C'est d'ailleurs pour ça Ça aurait pu être Un très bon jeu de plateforme Mais le souci C'est que Je trouve Moi en tout cas Ça manque de difficulté Pendant tout le jeu D'ailleurs Donc par exemple Là si vous montez Tout en haut Ça fait partie des choses Des secrets Que vous aurez à débloquer Par exemple ici Il y avait un secret A débloquer Donc moi je l'ai déjà pris Normalement Il y a une espèce De raviolette dessus Et donc Il suffit de s'en approcher D'appuyer sur R Donc par exemple Là Vous avez Vous ramassez un parchemin Laissé par un garde-mort Donc ça va Les secrets En fait Ça va Ça va être Soit des parchemins Soit des entrées De bestiaires Que je vous montrerai A la fin de la vidéo Enfin ça se présente Ou alors Soit des coffres Augmentant votre 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 Ou alors votre magie Ou alors Votre capacité De munition Donc voilà Et donc Je vous ai pas montré Tout à l'heure Mais enfin voilà Quand vous allez sur la carte C'est le nombre de secrets Marqués en haut A côté du point d'interrogation Donc là par exemple Sur cette carte Il y en avait qu'un seul A ramasser Donc on continue Là on va descendre Bon là je vais un petit peu Je vais éviter les combats Parce que bon Ils sont pas très très intéressants Donc hop là J'évite Vous remarquerez quand même Qu'ils sont assez facilement évitables Donc forcément aussi Ce que je vous ai pas dit C'est qu'à chaque fois Que vous vous combattez Vous ramassez de l'expérience Et votre niveau augmente Donc vous avez des petites orbes violettes A chaque fois que vous combattez Qui Hop là J'ai fait le point Qui s'échappent de vos victimes Donc là On avance encore Donc c'est sûr que normalement J'aurais eu plus de choses A vous montrer Si Si il y avait eu Si j'avais dû J'avais recommencé une partie Parce que forcément Là Le soucis C'est que normalement Des endroits Où il y a un peu Des sortes de bosses Bah Voilà Ils y sont plus Donc petit Petit Même grand moment De plateforme Donc voilà Comme je disais Ça va devenir un petit peu Plus difficile Mais sans jamais Vraiment être compliqué Dans le sens Où vous allez avoir Quelques pièges Quelques fois Quelques pièges Où il va falloir sauter Au bon moment Pour éviter de se prendre Des boules de feu Ou déjà de vapeur Enfin bon Voilà Mais bon C'est pas très Très compliqué Et là par exemple Aussi Ce que je voulais vous montrer C'est que Je vous ai pas montré Mais je vais vous montrer ça Pendant le prochain combat Ce que je vous ai montré Tout à l'heure La hache Et puis Vous avez une hache Et puis des espèces Des sortes de cocktails molotov On va dire ça comme ça Autre que votre croix de combat Pour vous battre Et non mais Il faut savoir que par exemple Les haches Vous en avez que quelques-unes Vous pouvez en emporter que quelques-unes Donc au bout d'un moment Quand vous les aurez toutes utilisées Il y a un moyen d'en récupérer C'est de détruire ces tonneaux Et là Bon je l'ai récupéré Mais il y a un petit Un truc qui venait d'apparaître Ça me permet de De ramasser des haches supplémentaires Etc Donc par exemple Voilà la hache Tout simplement Il faut appuyer sur A Et vous balancez une hache Voilà Et là vous voyez Hop Il brille Donc je vais appuyer sur R Et un petit finish move C'est toujours bien sympa Voilà Donc forcément Quand je dis que les combats sont nerveux Là ça ne se voit pas trop Étant donné que Comme ils ne sont pas très très forts Les premiers Donc ensuite Oui voilà La croix de combat aussi Peut vous servir Tout en haut Là vous voyez quelque chose qui brille Donc au tout départ Vous ne pouvez pas y avoir accès Donc c'est à ce moment là Justement qu'on vous propose De mettre une annotation sur la carte Mais sinon Quand vous l'avez Il suffit juste D'appuyer sur R Et hop Ça vous permet de vous hisser Donc ça va Et puis d'accéder du coup A un trésor Que là j'ai déjà ouvert Et donc du coup Voilà Ça vous permet Soit de passer des endroits Un petit peu Comme des grands précipices Ou De pouvoir vous hisser Ou justement Des se rendre en rappel Etc Donc ça vous permet Surtout d'accéder à des endroits Non accessibles au départ Et enfin Je vais essayer d'avancer Un petit peu Pour vous montrer vite fait Deux trois petites autres choses On va éviter de tomber Quand même Parce que ça ne va pas Ça ne va pas le faire Donc j'avance En espérant Ça va prendre trop de temps Normalement non Bah hop Alors oui Donc C'est pas très très Alors normalement Ça se situe Après C'est juste pour vous montrer En fait Vite fait A quoi servent L'espèce de tête rouge Que je vous ai montré Tout à l'heure Sur la carte Parce que Ça peut s'avérer Pratique Quand vous voulez Finir le jeu à 100% Parce que Bon bah forcément Si vous faites que le Si vous faites que le L'histoire principale Sans chercher A faire le jeu à 100% Vous serez Vite Vite à la fin Parce que Il y a en tout Il y a 3 actes Dont un prologue Qui ne dure pas Énormément de temps Qui est juste là Pour vous Qui vous sert De didacticiel En fait Et en fait En gros Comme je l'ai dit Dans mon test Moi pour tout faire A 100% Il m'a fallu 14h Donc je trouve Que c'est peu Parce que Il s'agit quand même De 14h Mais pour finir Le jeu à 100% Donc Donc c'est Pas vraiment énorme Je trouve Pour ce genre de jeu Après moi je connais pas Comme j'ai dit trop Les Castlevania Donc je sais pas Normalement je pense Qu'à mon avis C'est plus d'heures de jeu Donc c'est un peu dommage Donc voilà Une des têtes rouges Donc en fait C'est tout simple Ça vous sert A vous téléporter En gros Par exemple Je vais remettre la carte Donc voilà Là vous voyez Vous êtes rendu ici Vous avez une tête rouge Qui est mise ici Et donc Quand vous la prenez Ça vous téléporte Jusqu'à la prochaine tête rouge Tout simplement Là par exemple Vous voyez Vous avez une bleue Et une verte Les bleues et vertes Vous téléportez ici En fait Ou l'inverse Enfin de toute façon Voilà C'est vice versa C'est voilà Donc voilà Donc c'était juste Pour vous montrer vite fait On va la prendre vite fait Parce que A part ça J'ai pas grand chose d'autre A vous montrer Parce que justement Le problème de jeu C'est qu'on en a vite fait le tour Finalement Et comme en plus Je peux pas trop vous spoiler Je peux pas vous montrer Vous en montrer plus Donc je vais juste retourner Vite fait au menu principal Pour vous montrer Donc voilà On arrive ici Je vais quitter Et aller vite fait Au menu principal Pour vous montrer vite fait Les trésors Que vous ramassez A quoi ils servent Mais bon C'est un peu le cas Sur tous les jeux Là Donc on va aller Sur l'écran du bas Donc là vous voyez Déjà vous pouvez Donc soit sélectionner Un chapitre Que vous avez déjà fait Si vous voulez tout débloquer Comme ça vous pouvez Vous êtes pas obligé De tout débloquer Dès la première partie Donc la rejouabilité Est moindre quand même Parce que étant donné Que les secrets Sont pas très difficiles A trouver Le 100% Vous y arriverez vite Dès votre première partie En somme Si vous prenez Un peu le temps de chercher Et encore Donc Franchement La rejouabilité Elle est pas énorme Ensuite Ben voilà Les trésors que vous ramassez Donc j'ai dit A part Les trésors Qui servent Les secrets Qui servent A augmenter Vos capacités de munition Votre vie Votre magie Vous avez aussi Vous débloquez aussi Des entrées de bestiaires Par exemple Donc Ben là Ça vous montre En gros Tous les Les Mince Tous les Ben Tous les monstres Que vous croiserez Je vais vous remettre Au début Par exemple Ombre rampante Donc vous avez En haut Ben voilà Vous pouvez regarder Un petit peu Tourner autour Etc Enfin le truc basique Que vous avez Sur à peu près Tous les jeux Finalement On retourne On retourne Et puis Ben tout simplement Vous avez aussi Ce qu'on a Les cinématiques Toutes les cinématiques Que vous avez débloquées Ben se retrouvent Se retrouvent là Donc je vais pas vous en lancer une Vous verrez Ce que ça donne Elles sont assez sympas Mais elles manquent Un petit peu d'animation Quand même Esthétiquement parlant Elles sont jolies Un peu dessinées Ouais un peu style dessinée Mais bon Elles auraient pu être Techniquement un petit peu mieux Bon ben voilà C'est tout ce que j'avais à vous montrer Sur ce Ben je vous dis A la prochaine vidéo Au prochain test Normalement Demain Je croise les doigts Demain Soit c'est demain Soit c'est lundi Je recevrai un collector Donc normalement Il devrait y avoir une vidéo Qui suit pas longtemps derrière Donc Ben je vous invite A aller voir de temps en temps Sur mon blog Et Sur Youtube Aussi sur ma chaîne Donc voilà Donc à une prochaine fois Salut